L'histoire est impensable, digne d'un scénario. Ce lundi 6 décembre, très tôt, une famille mahoraise se rend au centre hospitalier de Mamoudou pour récupérer la dépouille de l'un des leurs. Nous ignorons les circonstances exactes, mais un agent leur remet un corps avec lequel ils repartent. De confession musulmane, la famille ne tarde pas à l'enterrer. L'inhumation a lieu selon la tradition islamique. Le jour même, un peu plus tard, une autre famille, celle-ci de confession chrétienne, se rend également à la morgue. Elle aussi attend qu'on lui restitue un corps. Mais stupeur, ce n'est pas le bon. Le service s'aperçoit que la photo ne correspond pas aux défunts. On comprend alors que les deux dépouilles ont été échangées. Moment terrible pour les proches qui subissent une double épreuve, une double peine. Le procureur devrait intervenir pour délivrer un permis d'exhumer le corps déjà enterré et permettre à chacune des dépouilles d'être inhumées et aux familles de faire leur deuil. Des familles qui ont souhaité garder l'anonymat. Le CHM a, lui, refusé de s'expliquer.